Passons un petit peu au côté pays consommateur. Comment aujourd'hui, toi, tu conçois ton partenariat ou comment tu vois ton partenariat avec Belco ? Qu'est-ce que t'apportes Belco ? Est-ce que tu as un partenariat à long terme ? Je l'espère, bien sûr. On a eu la chance, en fait, de les premières productions, d'exister le contact avec Nicolas Bélanger. Et donc, le projet a intéressé Nicolas dès le départ. Ce qui fait que, vu la production marginale, de toute façon, on ne peut pas arroser le monde entier. Et c'est la relation privilégiée qu'on avait eue. Et l'effort fait par Belco au niveau de la promotion du café, au niveau de ses clients, a fait qu'il y a une relation vraiment très privilégiée. Et dans l'immédiat, on peut dire que Belco a l'exclusivité mondiale. On verra après, avec la croissance du marché, autant du côté de Belco qu'éventuellement nous, la croissance de la production, quels peuvent être les projets. Mais en fait, je pense qu'on a le partenaire idéal pour promouvoir le café. C'est le partenaire qui comprend le produit et qui va le valoriser au mieux. Merci. Bon, pour terminer, Arnaud, j'ai un petit quiz café. Je voudrais te faire intervenir sur quelques sujets qui sont un petit peu de tendance. Est-ce que tu es plutôt café mono-variété ou café d'assemblage au niveau du café vert ? Très bonne question. Parce que... Ou les deux ? Non, non, au début, dans le concept même de la création de l'astolas, l'idée, c'était de pouvoir, dans un premier temps, étudier le comportement des différentes variétés et pouvoir en choisir une, deux ou trois et jouer beaucoup sur la variété. Et curieusement, bon, après tout le temps qu'on a passé, on fonctionne avec trois variétés. On va en rajouter une quatrième, donc Pacamara, Katura, Pacas et Bourbon. Et on va rajouter une quatrième, le Java. On s'est aperçu au fil des dégustations que souvent, on arrivait à faire un blend avec deux ou même trois variétés qui permettaient de sortir vraiment tout le potentiel de chacune des variétés. Et je suis assez surpris parce que, bon, moi j'avais dans l'idée, effectivement, qu'on devait s'en tenir à respecter les variétés, à ne pas les mélanger pour qu'après, éventuellement, le torréfacteur ou le consommateur puissent identifier parfaitement le café qu'il allait consommer, avoir des préférences et tout. Et je m'aperçois qu'on peut vraiment faire un produit encore... passer un palier en termes de qualité en arrivant à trouver exactement les bons dosages dans un mélange. J'étais assez surpris. Donc, un mélange Pacamara-Pacas ou Pacamara-Katura sur la récolte 2011 m'a fait un peu changer d'avis. Je pense qu'on va devoir chercher un mélange idéal. Et, bon, il va y avoir de nouveau un travail de promotion parce qu'effectivement, le client demande... On a travaillé dès le départ sur du Pacamara, du Bourbon, et les gens commencent à le connaître, à apprécier l'un ou l'autre, etc. Et donc, on va devoir faire un nouvel effort de promotion de nouveau pour essayer de trouver un mélange et puis dire qu'il y a une partie du savoir-faire qui se fait dans le mélange. Après, le reste du savoir-faire, c'est le torréfacteur et la façon de préparer le café. Merci.